En tout cas, encombrant bien que le président sortant est loin de lâcher les rênes politiques. Après 18 ans en pouvoir, il s'est d'ailleurs félicité hier de son bilan à la télévision nationale. Retour sur son règne sans partage avec Nicolas Gillard. Je m'appelle Joseph. C'est ça mon nom. Juin 2001, Joseph Kabila est à la tête du pays depuis cinq mois. Un destin bousculé à la mort de son père. Laurent Désiré Kabila meurt assassiné dans des circonstances encore floues. Voilà Joseph, le fils, propulsé à la tête d'un pays morcelé, déchiré par des conflits territoriaux meurtriers. Ce n'est pas une tâche énorme. C'est la détermination qui compte. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Pour la première fois dans l'histoire du Congo, un président investi par le Parlement prête serment devant la Cour suprême. Priorité du nouveau gouvernement, la fin de la guerre. Son attitude de souplesse, surtout en matière de négociation avec les belligérants, a permis de mettre un terme à la guerre, de mettre en pratique les accords de paix et de réunifier le pays. On ne peut pas les lui dénier. Des succès, mais aussi d'importants revers. Les violences restent indomptables dans l'Est. La première année de présidence est marquée par deux tentatives de coup d'État. Des crises gérées par un gouvernement aux dizaines de ministres quasi incontrôlables. Les années passent. Une nouvelle élection est proche. En meeting, les partisans de Joseph Kabila viennent pour l'entendre et pour la distribution des cadeaux. Kabila en candidat de la paix et de la prospérité. Les cinq chantiers du chef de l'État comme nouvelle promesse électorale. Des investissements étrangers, principalement chinois, permettent au pays de se hisser au premier rang des producteurs africains de cuivre. Mais l'emploi local, si cher aux yeux du président, ressemble davantage à une simple main d'oeuvre. Pour un travail de 500 personnes, il y a au moins 300 chinois et 200 congolais. Alors les congolais sont en train de faire n'importe quoi. Vous comprenez, les qualifiés sont de chinois. Maintenant, les congolais sont vraiment de la basse main d'oeuvre. Décembre 2011, la réélection de Joseph Kabila s'ouvre dans un climat de tension extrême. Pour une grande partie de la population, la victoire de Kabila résulte d'une vaste fraude. Nous ne voulons plus de lui parce que rien ne marche au Congo. Joseph Kabila continuera, jouant les prolongations, à se poser comme l'alternative au chaos. La suite de son histoire n'est pas encore écrite. Peut-être reste-t-il convaincu que son flair politique mérite d'être entretenu. Bob Kabamba, vous êtes toujours avec nous. On en sait plus sur l'accord qui lie Tshisekedi et Kabila selon nos confrères de l'AFP. Si le ministère de la Défense revient à cache la coalition de Tshisekedi, qui aura le contrôle de l'armée ? Alors le contrôle de l'armée va rester au sein de l'armée. En fait, de manière très claire, le ministre de la Défense n'a pas nécessairement beaucoup de prérogatives sur l'armée, sur l'état-major de l'armée. Alors actuellement, l'état-major est composé quand même exclusivement des hommes qui ont été nommés par Kabila. Et ce sont des fidèles de Kabila et dont un certain John Lumbi, qui est quand même un général, le plus haut gradé de l'armée congolaise, qui est quand même un fidèle des fidèles de Kabila depuis plusieurs années. Je vois mal comment celui-là va être dégommé de ce poste pour être nommé par quelqu'un d'autre. Selon vous, il va rester alors ? Il pourrait rester en place, d'autant plus qu'il n'occupe pas nécessairement le premier rang. Il est inspecteur général des armées, c'est-à-dire qu'en fait, il contrôle l'armée sans nécessairement être chef d'état-major. Et donc je pense qu'il va rester, et il va rester le véritable patron de cette armée, qui est divisé entre plusieurs corps. Vous avez la garde républicaine, qui est la mieux formée, la mieux équipée, qui est là pour la protection de Kabila, et pas nécessairement pour un autre président. Vous avez d'autres corps également qui existent, qui ont été formés par plusieurs partenaires étrangers du Congo, et ces différents corps sont tous dirigés par des proches de Kabila. Et qui aura la main sur la puissante agence nationale de renseignement ? Là, c'est une grande question du fait que quand même, cette agence de renseignement qui est très puissante, qui est bien implantée dans toute la RDC, et qui est une machine de répression assez efficace dans la répression, je veux dire, mais cette machine, on le sait, a été mise en place et fabriquée pour servir les intérêts de Kabila, mais alors cette même machine, même si on change la direction de cette machine, la machine va rester quand même avec les différents éléments, avec les différentes structures, pour y rester donc aux mains des proches de Kabila. – En tout cas, ces enjeux sécuritaires sont très importants pour nos internautes. Pour Justin Ongadika, le nouveau président doit installer l'État-major à l'Est, et la paix au Kassai et dans le Maïdombé. Alors, l'armée est dans certains cas appliquée dans des exactions sur plusieurs enquêtes de journalistes et d'ONG des droits de l'homme. Comment faire régner l'ordre quand on n'a pas la main sur l'armée ? – Là va être vraiment le grand problème du nouveau président. Il n'aura pas la main sur l'armée. Or, l'armée a déjà été dans un système qui existe depuis quand même plusieurs années. Et ce système est bien rodé. Et c'est ce système, on va dire, d'une espèce de prédation au sein de cette armée qui existe et qui va certainement se pérenniser et pour lequel le nouveau président va avoir du mal à pouvoir réguler. Or, pour pouvoir réguler une armée, ce n'est pas du jour au lendemain, ça prend des années et des années. Kabila lui-même, ça lui a pris quand même beaucoup d'années pour arriver à avoir véritablement le lead sur ce corps. Or, le nouveau, il a un mandat de 5 ans. Je ne sais pas si dans 5 ans, ce sera suffisant pour y arriver. – Alors, on va s'arrêter maintenant sur les attentes des Congolais. Outre les aspects sécuritaires, ils sont nombreux à espérer que l'heure du changement a sonné. Tour d'horizon des espoirs suscités par la victoire de Félix Tshisekedi avec Sophia Rossi. Une transition pacifique à la tête d'un pays suscite toujours des espoirs. 18 ans que Joseph Kabila était président de la République démocratique du Congo, succédant à son père. Alors, voir un autre nom au sommet de l'État fait naître de nombreuses attentes. Attendre pour un quotidien meilleur dans les rangs des fonctionnaires. Après plusieurs mouvements de grève, les syndicats avaient arraché en février 2018 un accord pour une hausse progressive des salaires. Ils espèrent bien voir leurs revendications aboutir et faire de Félix Tshisekedi un allié. C'est l'attente de tous les Congolais. C'est de voir les socials s'améliorer. C'est de voir les vécus quotidiens des Congolais s'améliorer. Comment ? Ça veut dire voir que les Congolais s'habillent bien. Que les Congolais mangent bien. Que les Congolais s'éloigent bien. Celui qui n'est pas avec le fonctionnaire, il nous trouvera sur son chemin. Autre dossier sur lequel Félix Tshisekedi sera scruté, celui du dialogue politique. Sa victoire est contestée par son adversaire Martin Fayoulou. Des voix étrangères ont mis en doute la crédibilité du scrutin. Alors il devra laisser les voix discordantes s'exprimer. Pour l'ACAGE, une association de défense des droits de l'homme, il est essentiel que le nouveau président de la République en finisse avec les atteintes aux libertés d'opinion. Lui-même est le fils d'une figure historique de l'opposition qui a donné de sa personne. Nous attendons du cinquième président d'une série de mesures concrètes, notamment la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion dont Eugène Diomine Dongala, il y a Franck Diongo pour ne citer que cela, mais aussi la fermeture de tous les cachots qui sont entretenus par les services de sécurité militaire et civile puissent être immédiatement fermés. L'ACAGE espère aussi que le futur gouvernement n'hébergera pas des personnalités mêlées à des malversations financières et que ce régime signe la fin de l'impunité. Dans ce contexte post-électoral où tous les espoirs sont permis, a noté aujourd'hui deux incidents fâcheux. La marche de la coalition de la Mouka à Ouvira a été empêchée par la police. Notre correspondant Amani Alimassi, qui couvrait la manifestation, a été brutalisé par les forces de l'ordre. Les partisans de Martin Fayou s'étaient rassemblés pour contester la victoire de Félix Tshisekedi. Bob Kabamba, quand on voit ces images, est-ce que c'est de mauvaise augure ? Oui, mais il faut aussi ajouter à ces événements le fait qu'une partie des électeurs n'ont pas pu voter. Ce sont des populations de Boutembo, de Béni, donc de la population Nandé, qui n'ont pas pu voter. Ce qui est vraiment très, 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 par rapport à ces populations, de se sentir exclues d'un processus puisqu'on n'a pas tenu compte de leur souffrage, pour pouvoir exprimer leur choix par rapport au futur président. Et ces populations se sentent exclues du contexte congolais. Et certainement, on va avoir du mal à pouvoir entrer dans une politique de réconciliation et de retrouver une unité de ce pays. Il y a aussi l'Église catholique qui continue toujours quand même à ne pas montrer plus d'enthousiasme par rapport à ce président. Liberté de manifester, attente socio-économique, les défis sont immenses pour Félix Tusekedi. Agui Yambi Wumbi nous dit « J'attends de voir les 84 milliards de dollars promis par le nouveau président ». Alors, est-ce que ce chiffre de 86 milliards précisément est réaliste ? Non, non, on n'est pas du tout réaliste dans le contexte congolais. Le budget est de 5 milliards. Et même si on tient compte de tous les appuis que peut bénéficier à un État comme la RDC, on n'arrivera jamais à un tel chiffre. D'autant plus que lorsqu'on se réfère à des conférences de donateurs, des amis donateurs dans les cas des projets de développement, on n'atteint jamais plus de 2 milliards de dollars. Donc 86 milliards de mobilisation, je pense que c'est un chiffre qui est vraiment fantaisiste. Et tout va se jouer dans la nomination du ministre des Finances ? Ça, ça n'a pas été acté dans l'accord révélé par la RDC ? Le ministre des Finances sera certainement quelqu'un de la famille présidentielle de Kabila pour continuer à bénéficier de la gestion et du monopole des moyens financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021